Alors, bonjour ! Oh là là ! Regardez votre voisin, votre voisine à droite et à gauche. Donnez-lui le plus grand sourire que vous possédez, ok ? Vraiment. Comme ça, il va se demander, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, celle-là ? Je n'ai pas dit parler, j'ai dit, regardez, hein ? Aïe, 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 ils sont terribles. Le mariage. J'ai entendu, il y avait une fois, je doute que ça soit vrai, mais j'ai entendu qu'il y avait dans une église catholique à New York, un samedi matin, que le prêtre a rassemblé tous les hommes de l'église parce qu'il voulait vraiment insister sur le mariage. et il voulait les encourager. Alors, il y avait un vieux immigré italien, le papi Giuseppe, qui allait bientôt être marié depuis 50 ans. Alors, selon l'histoire, le prêtre, il dit, papi Giuseppe, viens ici, nous dit, comment vous l'avez fait, 50 ans de mariage, presque maintenant. Et le petit papi, il vient tout fier, il dit, écoute, et le prêtre, il me dit, comment tu as fait ? Il dit, moi, j'étais toujours bien pour elle. J'ai travaillé, j'étais là, j'étais souple. Et le meilleur, c'était pour notre 25e anniversaire. Je l'ai ramené en Italie. Quel voyage que nous avons, c'était super formidable. Et le prêtre dit, ah, papi Giuseppe, vous êtes un tel exemple pour nous, formidable. Il dit, maintenant, pour le 50e anniversaire, qu'est-ce que vous allez faire ? Et le petit papi, il dit, ah, ça, c'est le meilleur. Pour le 50e anniversaire, je vais aller la chercher pour la remmener à la maison. Alors, c'est assez facile de s'entendre quand on n'est pas seul, on n'est pas ensemble, n'est-ce pas ? Mais le mariage, ce n'est pas toujours évident. Vous l'avez remarqué ? Il y a quelqu'un qui a répondu trop fort, là. Avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Mais c'est vrai, chacun de nous, il y a des moments dans le mariage du ciel. Et il y a des moments, ce n'est pas exactement le ciel, hein ? Pour chacun de nous. Pour chacun de nous, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses dans ces réunions. Ce matin sera d'une manière, cet après-midi sera beaucoup plus détendu, dans le sens que j'aimerais bien répondre aux questions, si vous en avez. Et avec tant de femmes dans l'Assemblée, je ne doute pas qu'il y a beaucoup de questions. Non, excusez-moi. Mais là, c'est, si vous voulez poser une question, le meilleur sera d'écrire sur un bout de papier, sans votre nom, je ne veux pas savoir votre nom. Mais je vais essayer, autant que possible, répondre à toutes les questions, OK ? Et je n'ai pas peur, parce que j'en ai eu qui vous frisonneront les cheveux, s'ils ne sont pas déjà frisonnés, parce que là, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que tellement souvent, en dehors de l'Église, on fait face à toutes sortes de choses. Mais dans l'Église, on ne parle pas. Et mes amis, l'Évangile de Jésus-Christ s'applique à une vie qui est réelle à tous les jours. Non, 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 vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que l'Évangile de Jésus-Christ s'applique à la vie de tous les jours, autant que le dimanche matin. Qui veut dire que cette expérience que vous avez avec Jésus, ça changerait pas seulement ton âme pour l'éternité, ça changerait ton mariage, ça changerait ta relation avec tes enfants, avec les collègues de travail. Et s'il n'y a pas de ramifications dans votre vie de tous les jours, je me demande vraiment s'il y avait quelque chose dans le cœur qui a fait une différence dans ton cœur. Amen! Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Pas tous ce matin, vous serez contentes de savoir, mais on va parler de comment construire une relation dans le couple, le mariage, le travail que Dieu nous a donné en commun. La communication! Est-ce que vous avez remarqué que les femmes et les hommes ne communiquent pas de la même manière? Je sais que Bruno, tous les hommes ont voulu dire oui, mais ils n'ont pas osé parce qu'ils savent comment communiquent les femmes. On va parler peut-être des beaux-parents, ou des beaux-parents, de la sexualité, et toutes sortes de choses parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Le jour du mariage, c'était une nuage de fleurs, belles robes, beaux costumes là, vous étiez, je doute que vous n'ayez jamais eu une journée dans ta vie que tu étais plus belle ou plus beau que le jour de ton mariage, parce que ce n'est pas seulement le vêtement, mais c'est la joie qui vient de l'intérieur. En Amérique, on a un proverbe, et on dit, ça n'existe pas des mariés mâches. Ça n'existe pas les mariés mâches. Bon, j'en ai vu qu'ils frôlaient l'exploit quand même, mais ça veut dire qu'il y a une lumière intérieure qui sort, qui se dégage de nos yeux, de tout notre être, le jour de notre mariage, en principe. Bon, des fois, on est stressé, mais parce qu'il y a tant d'espoir qui se résume dans cette journée-là. Amen? Et pour vous, les célibataires, je vous demande, prenez des bonnes notes. J'ai un petit livre que j'ai écrit, qui est sur la table là, mais le nom du livre, c'est « Le livre que vous auriez dû lire avant de vous marier ». Mais il y a un petit truc en bas qui dit, « Mais il n'est pas trop tard, monsieur ». Alors, madame, soyez bien sûr que votre mari irait se réveiller durant ces réunions, parce que je veux dire à quelqu'un, si je prêche une fois sur le mariage, votre mari, il est déjà 50% mieux. Si je prêche deux fois sur le mariage, il est 75% mieux. Et si je prêche trois fois sur le mariage, attention, attention, il est tellement bien, ton mari sera tellement bien que quelqu'un va essayer de vous le piquer. Alors peut-être qu'il faut partir cinq minutes avant la fin. Non, non, ce n'est pas ça. Mais je crois que si nous voulons, parce qu'aujourd'hui, on parle du mariage, on a des week-ends de mariage, c'est pour les couples qui traînent la pâte, c'est pour les couples qui boivent. Non, pour moi, la plupart d'entre nous, on a un mariage qui n'est pas si mal que ça. On insiste sur les mariages qui ne tournent pas en ronde. Mais si vous, je suis sûr, si on fait un sondage, si j'ai demandé, il ne faut pas le faire, mais à tous les hommes qui sont contents dans le mariage de lever la main, la plupart d'entre vous, vous le ferez. Autrement, votre femme vous tuerait. Mais si on peut le faire d'une manière secrète, comme ça, je crois que vous, vous le dites, oui, de toute façon. Je crois, on a fait, et on parle tellement de comment ça ne marche pas, comment ça ne marche pas, mais il y a une soeur aux États-Unis, une personne qui s'est penchée vraiment sur les statistiques. Et elle a trouvé que probablement, les statistiques de divorce ne sont pas aussi mauvais qu'on croit. Parce qu'on annonce toujours le chiffre, il y a entre 40 et 50 % des mariages qui finissent en divorce. Mais elle s'est penchée vraiment sur ce chiffre-là. Elle a dit, je ne crois pas que c'est vrai. Parce que ça a été dit envers 1980, là où le mariage, le divorce, pardon, a augmenté chaque année. On a dit, si ça continue comme ça, ça va arriver jusqu'à 50 % des mariages. Mais ça n'a pas continué comme ça. Les derniers 30 ans, le taux de divorce dans les couples qui se marient est diminué. qui veut dire, selon elle, je crois que selon le rencensement aux États-Unis, et je cite ça parce que là, on a des chiffres pour ça, mais je dirais que c'est la même chose en France. En 2009, si je me souviens bien, il y avait 72 % qui ont répondu à le rencensement, qui ont dit, je suis toujours avec la personne avec qui je me suis marié au début. Et ça ne tenait même pas des veuves, ne tenait pas compte des veuves, et des veuves qui étaient toutes seules parce que le conjoint était mort. Pour dire, peut-être 75 % des gens sont toujours avec les femmes de départ. Pourquoi c'est important? C'est important parce que des fois, quand on cite ce chiffre, 50 %, tu dises, oh là là, on n'a pas beaucoup de chance, on n'a pas beaucoup de chance pour réussir, il faut que, non, je crois que la plupart d'entre nous réussissent. Dans ce sondage, ces sondages, ils ont posé la question, si vous pouvez vous remarier avec la même personne, est-ce que vous le ferez? Et je crois qu'il y avait 80 ou 90 % des gens qui ont dit oui. C'est incroyable. Et je dirais, si on faisait le sondage aujourd'hui, on aura le même résultat. Pourquoi? Parce que je crois, et surtout en Christ, le mariage, parce que même avec les chiffres de divorce qui étaient, ils ont fait une étude aussi parmi les chrétiens évangéliques qui pratiquaient le foi. Il y avait un autre sondage qui a été fait parmi tout le monde qui se disait évangélique. Là-bas, si vous dites évangélique, c'est un peu comme ici si vous dites que vous êtes catholique, qui veut dire n'importe quoi, parce qu'il y a des catholiques qui n'ont pas été dans l'église depuis 40 ans. Et là-bas, il y a des évangéliques comme ça aussi. Mais ils ont fait une étude parmi ceux qui ont été à l'église le demain suivant. Et ils ont trouvé que les chiffres de divorce étaient encore mieux chez eux, que le chiffre national était là. Et c'était à peu près la mortier parmi les gens qui pratiquaient vraiment le foi. Alors, pour dire qu'avec Jésus-Christ, vous partez bien. Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas ici pour jeter de l'eau propre sur ceux qui ont eu un divorce par le passé. Le passé, c'est le passé. Là où vous êtes maintenant, vous commencez là. Amen. Et le Seigneur veut que vous restiez fidèles jusqu'au bout. Mais je ne crois pas que le Seigneur veut que vous ayez un mariage misérable. Alors, tu dis, David, je peux changer? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, oui, attends, je retiens ça. Oui, tu peux changer. Toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Je ne sais pas. Dans le couple, on dit, si je pouvais changer ma femme, comme je serais heureux. Si je pouvais changer mon mari, non, ce n'est pas possible. Si je pouvais changer mon mari, je serais heureux. Moi, je vais vous dire comment changer votre mariage. Peut-être, ce sera 50% mieux. Changez vous-même. Vous ne pouvez pas changer votre mari, madame. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas changer votre femme, messieurs. Mais je crois que vous pouvez changer vous-même. Et si vous vous changez vous-même, et je parle à vous, les célibataires, écoute, on dit, oui, je cherche cette personne. Il ne faut pas chercher cette personne. Il faut chercher d'être cette personne. Il y avait une jeune fille qui est partie de la maison et elle servait le Seigneur. Et puis, quand elle a quitté la maison pour aller dans la grande ville à l'université en fac, elle disait, tu sais, elle a quitté le Seigneur et commençait de faire toutes sortes de choses qu'elle savait que ça ne plaisait pas au Seigneur et ceci, cela. Et sa maman priait beaucoup pour elle. Mais un jour, la fille, elle était allée à une fête, une célébration là et elle a trouvé un jeune homme qui était chrétien né de nouveau. Mais vraiment, il était, et la fille, quand elle rentrait à la maison pour les vacances, elle disait, maman, j'ai rencontré un garçon, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est merveilleux, j'aimerais bien me marier avec un garçon comme ça. Et à un moment, elle dit, chérie, est-ce que tu crois qu'un garçon comme ça va vouloir se marier avec toi? Alors, la fille, elle s'est repentie, elle a changé la vie, heureusement. Mais vous, les célibataires, au lieu de chercher cette personne, il faut chercher de devenir cette personne. Amen. Mettez-vous devant le Seigneur, priez, s'il vous plaît, si vous voulez être marié, priez, le Seigneur entend nos prières. Et vous qui êtes chrétien, cherchez dans des bons endroits pour marier une épouse. La Bible dit, celui qui a trouvé une épouse, une femme, a trouvé une bonne chose. Alors, règle générale, pour trouver, il faut chercher, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, je reste dans mon coin, je jeûne et je prie, je perds de poids, mais je n'ai toujours pas de mari. Peut-être le meilleur sera de jeûner, prier, et te lever, aller à la réunion de jeunesse, ou bien à la réunion de l'église, aller dans l'équipe de vangélisation, aller là où il y a des gens avec qui vous aimeriez vous marier. Alléluia, prêche-le David. Aujourd'hui, ce n'est pas, ce n'est pas seulement pour les mariages qui traînent la patte, comme je dis, mais c'est le tonus pour un bon mariage, de l'aide pour les mariages qui ne vont pas, et de l'enseignement pour les célibataires aussi. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Pardon. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Oh, j'aime bien ce verset. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Alors, nous allons trouver avant la fin de la journée, ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, messieurs. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Pardon. Ayez, non, cette parue extérieure qui consiste des cheveux tressés, les honnements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parue intérieure est cachée dans le cœur. La purité incorruptible d'un esprit doux et paisible. Madame, est-ce que vous êtes douce et paisible? Messieurs, est-ce qu'elle est vraiment douce et paisible? J'ai entendu son amène qui a... Non, vous n'osez pas parce qu'elle n'est pas douce et paisible. qui est d'un grand prix de votre Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, vous les maris, vous vous parvenez comme des petits coques maintenant, n'est-ce pas? coca-ricot, t'as entendu? T'as entendu? Alors, écoute, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. J'aime bien que la traduction ici de seconde 21 parce que je crois que ça capte une idée qui est comme un sexe plus fragile parce que vous savez, les vases plus fragiles ont une plus grande valeur nous les hommes dans les vases nous jettent pas à terre on est de nouveau là mais les femmes sont fragiles mais d'une grande valeur mais d'une grande valeur c'est pour cela que je me suis marié avec elle parce qu'elle dit Amen bien Honorez-les. Messieurs, est-ce que vous honorez votre femme? Non, est-ce que vous l'honorez? Comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Certains d'entre vous dans cette réunion je suis presque sûr que le Seigneur ne répond pas à vos prières à cause de votre façon de traiter votre femme. Je viens de lire si vous n'êtes pas correct avec votre épouse le Seigneur va dire non, non qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Je n'entends pas. Et quand vous commencez de vous comporter avec respect amour et honore quand vous commencez d'aimer votre femme comme Christ aime l'Église vous allez dire ah oui je t'entends alors si Dieu ne répond pas à vos prières peut-être il faut peut-être une petite mise à jour de votre relation avec votre épouse. Moi je dirais souvent vous pouvez mesurer votre relation avec le Seigneur avec votre relation avec ceux qui sont autour de vous. Alors il y a des personnes qui sont difficiles certains d'entre vous vous avez le patron d'enfer il n'est pas gentil il est difficile il est dur certains d'entre vous vos enfants ne sont pas faciles certains d'entre vous votre femme oh là là vous me faites réjouir que j'ai mon épouse et pas ton épouse ça existe mais si vous ne vous entendez pas avec votre femme et vos enfants ne vous comprennent pas et votre patron ne vous comprend pas et les gens au travail ne vous comprennent pas vous savez où est le problème c'est vous et c'est un reflet de votre relation avec le Seigneur parce que cette vie de l'esprit c'est une vie verticale et horizontale et souvent tout le monde chacun de nous on a des relations qui ne vont pas mais si presque toutes les relations ne vont pas il y a quelque chose qui cloche et normalement cette chose qui cloche c'est nous la Bible nous dit en chapitre 8 verset 8 et il parle à tout le monde et je crois que c'est vraiment vraiment important pour le couple enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleines d'amour fraternel ou bien conjugal de compassion est-ce que vous avez de la compassion pour votre femme monsieur pour votre mari madame oui ou bien d'humilité wow là là est-ce que vous vous comportez avec humilité vis-à-vis de ton épouse ton époux ne rendez point le mal pour le mal mais on va parler cet après-midi de comment avoir une bonne bagarre selon les règles du Seigneur parce qu'il y a un moment il faut des désaccords mais il y a des manières de faire où un jour pour un jour mais toi ta maman était déjà comme ça et toi tu es comme ton papa et pour lui tu ne peux pas dire rien de pire si tu dis tu es comme ton papa il est fâché tu dis tu es comme ta mère elle est fâchée même si c'est vrai il dit au lieu de vous injurier les uns les autres bénissez au contraire est-ce que vous saviez que dans la famille vous pouvez prononcer des mots des paroles de bénédiction ou de malédiction dans votre propre famille vous pouvez bénir ta famille avec ta bouche maman tu peux le maudire en quelque sorte avec ta bouche papa amen car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux combien d'entre vous vous aimeriez bien avoir une vie longue et heureuse laisse-moi voir la main si j'avais une autre jambe et des autres oui si vous voulez les voir comment le faire qui préserve sa langue du mal parce que beaucoup d'entre nous nous avons du poison dans notre bouche ça s'appelle la langue qui est en train d'empoisonner tout notre être et tout notre entourage attention à la langue et c'est l'oeuvre des paroles trompeuses qui se loisent du mal et qui fassent le bien qui recherchent la paix et la poursuivent car les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et ça c'est dans le couple aussi bien que dans toutes nos relations alors dans le mariage la première chose la chose je crois qui nous tient ensemble plus que toute autre chose c'est la promesse qu'on a fait devant Dieu le jour qu'on se marie il y a des gens qui disent c'est l'amour qui nous tient ensemble moi je crois pas vous êtes étonné parce qu'il y a des moments dans le couple où vous ressentez plus l'amour c'est vrai mais c'est pas ça qui vous tient ensemble on dit oh je n'aime plus tant pis tu es lié par une promesse devant Dieu aujourd'hui les mots qui trompent tous les autres mots qui ont plus de valeur pour notre société pas pour les chrétiens mais pour notre société c'est je suis tombé amoureux que puis-je faire je suis tombé amoureux oh je suis tombé amoureux vous les fait excuse-moi entre 14 et 22 ans vous vous tombez amoureux au moins 10 fois amen les garçons ne sont pas comme ça c'est seulement 8 fois et là si vous vous êtes seulement ensemble quand vous avez ce sentiment d'amour au travail s'il y avait ce temps j'ai parlé avec un gars une fois et j'allais dans la réunion j'étais en déplacement c'était loin d'ici ok mais il dit pasteur j'aimerais bien te parler on s'est mis à côté il dit ah tu sais j'ai rencontré une vieille flamme sur internet et il était marié et maintenant ça a chauffé un peu sur internet et je ne sais pas quoi faire j'ai dit vous avez des enfants oui 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 votre femme et je n'ai pas exactement dit ça j'aurais dû dire mais je voulais dire et la stupidité ça existe en combien de parfums chez toi internet une flamme d'internet oh je suis amoureux non 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 vous êtes stupides non 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 laisse moi le dire encore vous êtes stupides une flamme d'internet ça c'est non 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 parce que les flammes ça s'éteint vite ce sont des pétards mais mes amis si vous avez un pétard dans la main vous avez des gros problèmes il y a des flammes au travail aujourd'hui parce que les gens sont plus timides comme avant si une fille elle n'est pas trop timide avec ça les hommes non plus et votre mari à la maison les strong coignons et là ce beau garçon au travail tu es belle j'aime bien ce que tu remarques ce que tu tu portes aujourd'hui cette robe est jolie et ton mari ne savait même pas si tu portais un robe ou un pantalon ou quoi que ce soit et tu dis mais lui il m'aime il m'aime et mon mari mort et la stupidité ça existe en combien de parfums chez toi je suis tombé amoureux alors oui j'aurais pas dû le faire mais oui je sais que ça fait mal à mon mari et oui ça fait mal à mes enfants et oui ça a découragé mes amis chrétiens et oui ça ça m'a divisé de ma relation avec Dieu mais je suis tombé amoureux que puis-je faire je vais vous dire ce que vous pouvez faire vous pouvez rester fidèle à ton Dieu à ton mari ton épouse tes enfants tes frères et soeurs en Christ parce qu'une alliance est plus importante qu'un sentiment passagère parce que je vous assure quelque chose oui vous êtes amoureux aujourd'hui mais quand vous vivez avec une telle personne madame s'il vous drague au travail et vous partez avec lui il va enfin draguer d'autres femmes au travail quand vous n'êtes plus intéressants et vous avez passé tout votre temps ensemble en étant jalouse parce que vous savez s'il a fait ça avec vous il le fera avec les autres alléluia prêche le David Roméo et Juliette on veut être comme ça n'est-ce pas j'ai lu quelque part l'histoire d'un monsieur qui était président d'une école biblique un séminaire si vous voulez et il s'appelait Robertson Mikilk on va l'appeler Robert parce que son nom est vraiment affreux pour prononcer mais quand il avait 50 ans son université son séminaire biblique ça allait très très bien il avait beaucoup de plans beaucoup de projets beaucoup de visions pour cette école comment ça allait se passer pour l'école et tout d'un coup sa femme commençait d'avoir des symptômes d'Alzheimer vous savez la vie dégénérative la maladie et il dit mais qu'est-ce qu'on va faire alors monsieur Robert il a dit mais pour nous nous allions faire confiance au Seigneur en parlant de sa femme et lui pour un miracle en Muriel c'est sa femme s'il le désirait ou un miracle en moi s'il ne le désirait pas ainsi commençaient des années de lutte avec la question mais qu'est-ce que je vais abandonner est-ce que je vais mettre à côté mon ministère qui était vraiment un ministère de Dieu qui marchait qui aidait beaucoup ou bien est-ce que je vais mettre ma femme dans une institution et ça allait de pire de mal en pire avec sa femme mais il y avait des amis de longue date qui disaient mais écoute Robert toi tu as un ministère ça c'est plus important que tout le Seigneur il a dit si quelqu'un vient de moi il n'aille pas ses parents et les autres non non il ne peut pas me suivre alors il faut que toi tu mets ta femme dans une institution pour qu'on prend soin d'elle et toi tu continues ton ministère mais il a dit moi je connaissais ma femme et dans une telle institution et il a dit j'ai déjà visité je voyais des gens dans les couloirs dans les chaises roulantes attendant que quelqu'un les aime il a dit je savais qu'il n'y avait personne dans ces institutions qui aimerait ma femme pas seulement il n'aimerait pas que moi je l'aime mais il n'aimerait pas il a dit j'ai vu ces personnes avec les yeux vides il disait moi je savais que la seule façon qu'il pouvait prendre de ma femme dans une telle institution c'était de la droguer ou de la lier et je ne pouvais pas supporter ça l'école ils ont ils ont dit ok ce qu'on va faire on va engager quelqu'un pour rester avec votre épouse durant la journée mais l'épouse durant la journée elle ne restait pas à la maison elle venait là à son lieu de travail dans son bureau et puis elle revenait à la maison un aller-retour d'un kilomètre et demi elle a dit des fois elle faisait cet aller-retour jusqu'à dix fois par jour parce que quand elle était avec lui elle était bien elle était tranquille quand elle était toute seule elle était angoissée et il a dit un soir en l'aidant pour se déshabiller pour aller au lit parce qu'elle ne pouvait même pas se déshabiller j'ai vu que ses pieds étaient ensemble elle avait saigné tellement elle avait marché l'aller-retour il a dit moi j'ai raconté ça à notre médecin traitant ses yeux se sont remplis de larmes il a dit quel amour il a dit j'ai une théorie c'est le médecin qui dit que les caractéristiques développées au fil des années ressortent dans le temps comme ceci le président rajoute monsieur Robert je souhaite aimer Dieu comme ça désespérer d'être toujours tout près de lui en tout temps il a dit alors ainsi elle m'enseigne jour après jour et un jour le président monsieur Robert en lisant le journal il trouvait la réponse de ce monde à son problème il a dit j'ai retrouvé la réponse contemporaine à la situation dans le journal du matin quelqu'un avait écrit à un journaliste bien connu ce journaliste donnait des conseils et quelqu'un a dit à ce journaliste dans sa lettre j'ai mis fin à la relation parce qu'elle ne répondait plus à mes besoins la personne écrivait et le conseiller journaliste a répondu lesquels de vos besoins était en question avez-vous toujours ces mêmes besoins que doit-elle faire pour combler ces besoins on était-elle capable est-ce que c'était le besoin de communication de compréhension compréhension l'affirmation des intérêts en commun la réalisation sexuelle la liste continue et puis le journaliste a dit si elle ne répond pas à vos besoins allez-vous-en il n'a pas offert une alternative et pour Robert monsieur le président sa femme ne répondait plus à aucun de ses besoins qui ont été listés mais 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 il a dit le moment venu la décision était ferme je n'avais pas besoin de grands calculs c'était une question d'intégrité j'avais promis il y avait 42 ans de cela dans la maladie ou la santé jusqu'à ce que la mort ne s'est pas il a dit c'était simplement la justice elle avait pris soin de moi pour presque 4 décennies avec un dévouement merveilleux maintenant c'était mon tour à moi et quel partenaire elle a été si je prenais soin d'elle pour 40 ans je lui serais toujours endetté il a dit ce n'était plus une question de garder mes promesses et d'être correct vis-à-vis d'elle pendant que je regarde sa descente courageuse mais elle oublie c'est-à-dire cette maladie la progression Muriel est la joie de ma vie chaque jour je vois de nouvelles manifestations de la sorte de la personne qu'elle est je vois aussi de nouvelles manifestations de l'amour de Dieu le Dieu que j'aime je désire aimer encore plus et encore plus ce n'est pas exactement l'idée Roméo et Juliet ce n'était pas Brad Pitt et sa femme de je ne sais pas maintenant c'est Angela Jolie ce n'est pas Hollywood mais pour moi c'est un amour qui me tape beaucoup plus que c'est feu de nuit c'est feu de quelques mois mes amis ça c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans la vie de son peuple parce que quand on se tient devant le pasteur souvent il dit est-ce que vous prenez cette femme dans la santé et la maladie et on dit oui la santé mais des fois c'est la maladie dans la richesse et la pauvreté oui oui la richesse mais des fois c'est la pauvreté quand ça va et quand ça ne va pas parce que pour nous ce jour-là tout est possible et c'est vrai tout est possible mais mes amis pour avoir le meilleur de ton mariage il faut aller jusqu'au bout de cela et ça ne vient pas par hasard c'est pas un ouh on croit que c'est un coup de foudre mes amis si vous avez un coup de foudre après vous allez à l'hôpital non c'est pas un coup de foudre que Dieu nous donne ce n'est pas tomber amoureux vous tombez vous tombez dans une rivière vous tombez dans une plaque de boue mais vous ne tombez pas amoureux parce que j'ai vu des gens qui sont tombés amoureux et trois mois plus tard je ne sais pas ils sont détombés de l'amour ils se sont relévés de l'amour vous voyez ce que je veux dire un bon mariage c'est intentionnel c'est-à-dire vous le faites exprès et si vous croyez que ça allait tout seul excusez-moi maman chérie mais vous avez des problèmes devant vous ça ne va pas aller tout seul alors qu'est-ce tu fais madame qu'est-ce que vous faites vous lisez la parole de Dieu vous cherchez des attitudes qui plaisent au Seigneur et vous mettez ça en action vis-à-vis de votre mari vous savez quoi vous ne pouvez pas changer votre mari mais vous pouvez vous comporter comme dit la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même qui vous bénira Amen parce que votre mari peut-être il peut vous empêcher d'avoir certaines joies que vous voulez de ce côté-là mais il ne peut pas vous empêcher d'avoir la bénédiction qui vient de Dieu parce qu'il y a une bénédiction qui vient dans l'obéissance Alléluia prêche-le David parce que c'est vrai et messieurs vous et ma femme vous avez cherché Sharon Stone la vedette du cinéma baptisée du Saint-Esprit et vous dites oui c'est ça que je je veux pour moi mon partenaire ma partenaire de la vie et j'ai dit seulement une chose messieurs Sharon Stone baptisée du Saint-Esprit vous vous êtes regardé dans le miroir vous dernièrement vous croyez que Sharon Stone non 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 vous n'êtes pas Rocky non plus vous n'êtes pas Sylvester Stallone alors dans votre vie vous dites mais ma femme ne me plaise pas alors vous commencez de vous comporter vis-à-vis de votre femme comme Christ se comporte vis-à-vis de la vie est-ce que est-ce que ça arrive que vous devez venir au Seigneur en disant Seigneur pardon moi je n'étais pas l'auteur aujourd'hui j'ai dit j'ai fait j'ai pensé est-ce que ça vous arrive ça m'arrive hein et qu'est-ce que le Seigneur fait non c'est fini pour toi non 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 c'est pas de tout ça il nous pardonne il nous aime et mon ami si toi tu as l'amour de Jésus Christ pour ton épouse tu vas exprimer la même sorte parce qu'on a des idées des fois on est exigeant comme tu dis on veut qu'elle soit belle 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 et on veut qu'elle soit parfaite et remplie de l'esprit et elle travaille 20 40 heures par semaine et avec ses six enfants elle est toujours là vraiment et moi je peux m'asseoir devant la télé toute la journée quand je ne travaille pas pour regarder le match et il ne sera pas fâché quelle femme et vous les femmes vous cherchez le mari parfait ça n'existe plus le Seigneur il n'en fait plus ma femme on a eu le dernier la seule chose qui manque chez lui c'est l'humilité tout le reste est là non mais pour dire écoute on ne va pas prendre le temps vraiment pour rentrer on va rentrer dans les détails plus dans l'après-midi mais pour dire je crois que la chose la plus belle du monde c'est un couple chrétien qui s'aime c'est pas toujours le plus beau des fois il nous faut des années pour vraiment apprendre à aimer comme Christ aime l'église parce que je ne crois pas en réalité je crois que la femme elle aime son mari aussi comme Christ aime l'église et je crois qu'il y a une humilité du mari vis-à-vis de la femme des fois nous lisons ces versets comme femme soumettez-vous à votre mari vous dites voilà ce que la Bible dit moi Tarzan vous Jane obéir essayez ça une fois messieurs ça marche très bien quand vous vous levez de par terre là où elle vous a frappé vous allez voir que Jane elle est assez forte ça c'est pas un mari ça c'est un dictateur un petit Adolf Hitler c'est pas un policier mais dans la maison on est un homme qui aime sa femme de tout son coeur et des fois ça veut dire on se réunit on dit non non au lieu de choisir ce que je veux oui je suis le leader de la famille oui j'ai le entre guillemets droit de faire cette décision mais puisque toi c'est le meilleur pour toi et les enfants je vous aime et puisque ça est égal moi j'ai fait ce que tu veux faire si vraiment il y a un désaccord on a parlé on a discuté le mari a écouté avec beaucoup d'attention beaucoup de respect la vie de son épouse et on peut toujours pas se mettre d'accord plus tôt ou plus tard quelqu'un doit prendre une décision et c'est ton mari de le faire Amen excusez-moi je sais que c'est 2014 mais la parole de Dieu est éternelle c'est pas limité par 2014 mais pour dire aussi madame et quand ça va pas il faut pas dire je t'ai dit je t'ai dit non 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 quelqu'un a dit chaque fois que ma femme et moi nous avons un dispute c'est comme une leçon en histoire ancienne tu te souviens oui tu vas dire ça ce que tu vas dire oui et ça et ça et ça non non ça c'est pas l'amour c'est pas l'humilité c'est pas la soumission en Christ et la femme qui est soumise en Christ écoute c'est pas une petite tu fais ça non ça c'est une esclave c'est pas une épouse écoute une femme qui est soumise elle dit ce qu'elle pense avec beaucoup de respect Amen un homme qui a le mortier d'un cerveau dans sa tête il écoute sa femme non maman Amen on prend parce que là peut-être on va parler ce soir mais je termine presque je termine avec ceci il y a deux choses il y a un principe que j'aime beaucoup c'est le principe de synergie avec la synergie un plus un ça fait plus que deux une équipe de basket j'ai dit plusieurs fois tu as un joueur moyen un autre joueur moyen cinq joueurs moyennes mais ensemble ils jouent comme une machine c'est une machine c'est une machine à gagner mais là tu as une autre équipe tu as un joueur moyen un très grand joueur un très grand joueur un très grand joueur un très grand joueur et ça marche pas du tout un plus un plus un plus ça égale beaucoup moins que cinq pourquoi ? parce que ça ne joue pas ensemble tandis que les autres un plus un plus un ça fait beaucoup plus que cinq parce qu'il y a une synergie au sein d'une machine qui marche ensemble c'est la même chose dans le couple chrétien quand on marche ensemble un plus un ça fait beaucoup plus que deux et tout ce que tu fais les décisions que vous prenez et tout ça ce n'est pas une addition de vos talents ce n'est pas une addition de votre place spirituelle c'est une multiplication c'est une multiplication au sein d'un couple chrétien il faut que ça marche mes amis dernièrement il faut que ça marche parce que quand votre couple marche ça prêche Jésus la Bible dit dans le couple l'homme c'est un métaphore une image de Jésus Christ et la femme c'est un métaphore une image de l'église et quand ça marche ensemble en harmonie et on voit cette synergie on voit cette puissance dans le couple ça prêche Jésus Christ au monde voilà pourquoi l'ennemi veut détruire le mariage voilà pourquoi il veut dire que le mariage n'importe quoi non 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 c'est pas ça quand le mariage marche comme il faut ça annonce la bonne nouvelle de Jésus Christ qui aime son église plus que toute autre chose et de l'église qui aime son seigneur Jésus Christ plus que toute autre chose et mon ami quand vous aimez votre femme comme ça vous prêchez l'évangile et madame quand vous aimez votre mari comme ça vous prêchez l'évangile et quand vous aimez votre femme comme ça ce n'est pas difficile pour elle de vous aimer comme il faut il y a un jeune couple j'ai parlé dernièrement j'ai parlé avec Annelise comme ça elle a dit vous savez pour moi ce n'est pas difficile de me soumettre à mon mari une jeune femme de 2004 si vous voulez une femme moderne mais ce n'est pas difficile de me soumettre à mon mari parce que je sais qu'il m'aime comme ça il m'aime comme Christ il aime l'église je me sens en sécurité à cause de son amour et je dis oh là là vous avez dû avoir vraiment une bonne relation avec votre papa d'avoir cette mentalité elle dit non non enfin ma famille c'était un peu compliqué et j'ai appris et je me suis rendu compte que Jésus Christ fait une grande défense dans nos attitudes vis-à-vis les autres n'est-ce pas n'est-ce pas et que nous nous comportons madame avec une soumission du coeur d'amour parce que vous aimez votre mari oui il est bête mais quand même la plupart des hommes le sont alors il n'est pas différent que les autres que vous vous comportez avec une vraiment une oui une attitude d'amour respect pour votre mari il est beaucoup plus facile de vous aimer comme Christ aime l'église et quand monsieur quand vous aimez votre femme comme ça il est beaucoup plus facile pour votre femme de vous respecter et voilà une synergie qui s'installe il l'aime et elle le respecte il l'aime et elle le respecte et ça commence à créer une puissance au sein de ton couple qui touchera tes enfants qui touchera tout ton entourage pour le Seigneur Jésus Christ Alléluia Seigneur merci pour ce don que tu nous as donné de ton fils Jésus je prie qu'aujourd'hui que beaucoup de couples qui marchent bien vont marcher encore mieux et Seigneur des couples qui traînent la patte maintenant qui soient guéris et des couples qui sont au bord du divorce Seigneur qui soient guéris qui cherchent de l'aide tu les guéris au nom de Jésus que nous commençons de nous comporter comme Jésus se comporte vers l'église maintenant Seigneur dans cette réunion nous ne voulons pas laisser passer une occasion pour ceux qui ne te connaissent pas parce que nous parlons d'un mariage chrétienne Seigneur et la force de vivre comme ça ça vient de toi et Seigneur si notre coeur n'est pas changé on n'arrive pas vraiment de vivre comme Christ aime l'église parce que nous ne saurions pas l'amour de Christ Seigneur je prie pour ceux qui ne te connaissent pas que ce matin tu les touches tu les changes que tu leur donnes un coeur nouveau Seigneur la vie nouvelle en Jésus Christ notre Seigneur maintenant tout le monde dans la prière